j'espère que vous avez tous très bien voilà après une journée d'absence sur la route du tour deux jours d'absence sur l'euro j'ai été vacciné contre le colis donc j'étais un peu dans les vapes et j'ai dû faire assesseur aussi pour les élections donc c'était un tout sans faire de politique donc ouais c'est pour ça qu'il ya pas eu trop de vidéos là ces deux derniers jours mais on reprend aujourd'hui avec une assez triste vidéo puisqu'on va parler de choses tristes sur cette troisième étape du tour de france on découvre tout de suite le programme en premier nous verrons le profil de l'étape en deuxième nous analysons tout ça en troisième le résumé en quatrième des différents classements et porteurs de maillot c'est parti le profil de l'étape donc l'étape entre lorient et pontivy une étape de 182,9 km avec 1350 mètres de dénivelé c'est quand même il ya quand même quelques petites bosses pas trop au début de l'étape mais après le ok vers le kilomètre 67 même si cette étape est prévue pour les sprinters il y aura des difficultés quand même répertoriés au classement de la montagne la côte de cadoual au kilomètre 91,1 1,7 km à 6,3% à la côte de plus milieu à 2,2 km à 3,1 % de de pente moyenne à au kilomètre 148,6 et bien évidemment le sprint intermédiaire à la fourchette kilomètre 118,3 donc une étape prévue pour sprinter mais qui va pas se dérouler comme prévu rien ne se déroule comme prévu on le sait sur la route du tour de france on découvre tout de suite notre analyse c'est parti l'analyse de cette étape donc on va faire chronologiquement on va avoir une échappée traditionnelle dès le kilomètre 1 là cette fois ça va pas pas prendre longtemps on va avoir à Heath Schilling le maillot à proie qui veut récupérer son maillot à proie puisqu'il est juste porteur aujourd'hui puisque c'est Mathieu Van Der Poel le maillot à proie et que Mathieu Van Der Poel est maillot jaune on va avoir Michael Scher, Barth et Chevalier donc voilà donc le but de l'échappée pour finir Schilling c'est le maillot pro le reste essayer de faire un barou d'honneur et pourquoi pas poser des problèmes aux équipes de sprinter même si ça va être très 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 compliqué d'ailleurs les équipes de sprinter il va avoir la groupama FDJ et la loto soudale donc l'un pour Arnaudemar et l'autre pour KDB1 qui vont se mettre à rouler à l'avant du peloton des 15 kilomètres parcourus on peut dire donc comme ils ont dit sur France Télévisions Tim De Klerk le tueur d'échappée est au chômage voilà le tueur d'échappée de De Kling Quickstep voilà donc l'échappée on va elle va avoir 33 minutes 30 grand maximum et puis ça va vite dès le début d'étape et puis ça va vite redescendre autour des 3 minutes 2 minutes 30 donc on voit vite que le peloton a mis sa marche et qui ne laissera aucune chance aux échappées surtout que vers la fin le peloton on voyait qu'il mettait pas les qui mettaient pas le charbon et qu'ils avaient encore de la force même encore à la fin et qui ils ont été tranquillement les chercher sans forcer il faut le dire donc c'est une vraie preuve de force de la peintre du peloton même si certains étaient un peu à bloc à la fin mais c'était plus pour le replacement pour remplacer leur leader donc il ya eu quelques chutes aujourd'hui et je trouve que le discours de Marc Madiou est très juste il n'y a rien à redire là dessus je vous invite à l'écouter je vais pas en faire je vais pas trop en parler puisque voilà je peux même pas diffuser des images donc ça sert à rien mais mais c'est vrai toutes ces chutes sont sans dur à tout il ya l'organisation il ya aussi peut-être les coureurs quand ils se frottent ils se frottent peut-être un peu trop il ya les directeurs sportifs allez on remonte tous à l'avant tout le monde à l'avant ce qui peut être dangereux il ya l'envoi c'est peut-être aussi du coup on monte tous à l'avant l'enjeu économique et l'enjeu de vouloir tout le temps gagner et je pense que l'oreillette il va falloir la supprimer et ça fera encore plus de beaux cyclistes parce que là dès qu'on attaque ou dès qu'on tente quelque chose on sait que dans l'oreillette ça se dit et qu'on peut rien faire ça laissera beaucoup plus de spectacles là aussi et donc je suis pour pour déjà il y aura moins de problèmes et aussi pour les chutes etc pour les ennuis de ce sorte mais aussi pour le spectacle d'ailleurs beaucoup de favoris ont chuté on a eu guérin thomas qui a consommé beaucoup d'énergie je pense pour pouvoir rentrer dans le poton il a mis un bon quart d'heure quand même on a eu primos roglitch qui a d'ailleurs perdu du temps sur les favoris plus d'une minute tadej pokatchar aussi david gaudu le grand gagnant du jour là dessus sans sans être trop heureux c'est notre petit français julian lafilippe le seul qui l'a souligné sur le plateau de france télé c'est yvon au fredo les autres ils le considèrent pas comme favori et pour moi il a gagné beaucoup de temps aujourd'hui il n'a pas gagné le tour passé encore beaucoup de boulot mais il a gagné pas mal de temps et ce qui pourrait être fatal aux autres pour la suite ce qui est de l'échappé on va en revenir avant ça je vais dire que en parlant de frottement ça gagne un peu trop frotté pour moi dans le final d'ailleurs il a chuté bon c'est pas de sa faute c'est qu'il ya les b1 qui l'emmenait dans sa chute mais il a donné des coups d'épaule etc on sait que à cause de ça il avait déjà fait chuter marque qui a même dit chez à l'époque sur un état paris est arrivé à vital arnaud des mars est imposé j'avais été disqualifié attention peter saigne j'aime pas trop ça ça m'a énervé devant ma télé déjà de voir ça donc je vous invite à regarder ça au ralenti je peux pas diffuser les images encore une fois qu'il ya son droit d'auteur mais voilà on va parler de l'échappé alors il donne idée shilling high chilling ouais je vais essayer de le prononcer bien dites le moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires et si j'ai bien prononcé c'est relevé après le premier grand prix de la montagne alors on se dit qu'il aurait pu déconforter son maillot à pro et chercher le deuxième grand prix de la montagne mais non il n'a pas eu tort parce que le tour de france est long il ya encore pas mal de kilomètres à parcourir pas mal de montées descentes etc et on sait qu'il le gardera pas jusqu'à paris en tous les cas mais la route jusqu'à paris est longue et en plus il aurait fait fort à faire dans le peloton on l'a vu et des pétors saigne est un des coureurs qui roulaient à l'avant du peloton quand il s'est fait quand il s'est relevé et c'est très intéressant de sa part est très bien joué je trouve tactiquement donc pour demain encore une étape de sprint on le sait donc je pense que favori numéro un puisqu'il n'y a plus qu'à les b1 qui va sûrement abandonner il ya encore pas d'officialisation mais son manager sportif l'a dit à demi mot heureusement pour yann thomas aussi le favori numéro un pour demain et notre ami arnaud démarre même s'il est tombé que ça peut faire des guirs pour le contre la montre d'après demain je me penche un peu sur la suite je vais mettre en favori julian lafilippe pour moi parce que c'est un excellent rouleur il faut pas oublier que certains favoris excellent rouleur comme il ya un thomas c'est à dire je peux catcher aux primos roglie sont tombés donc ils ont perdu de l'énergie ils se sont ils ont eu des petites blessures donc ça peut jouer et julian lafilippe qui est un excellent rouleur qui est d'ailleurs entraîné au contre la montre peut faire l'affaire et sachez que je me trompe rarement sur les contre la bande donc pourquoi pas julian lafilippe je voulais donc on découvre tout de suite le résumé de l'étape c'est parti kilomètre un chéling voile et char bart et chevalier sont sortis du peloton et se lancent dans une échappée complètement folle kilomètre de cette une première chute c'est garen thomas qui emmène robert racing au sol celui-ci abandonne après être remonté sur le vélo kilomètre 168 nouvelle chute dans le peloton primos roglic est pris dedans cette fois elle est énorme cette chute elle fait beaucoup de dégâts kilomètre 179 encore une grosse chute et cette fois c'est à nous démarre et pocket char notamment qui sont pris dans la chute on a eu plus tôt plutôt dans l'étape david gaudu et valentin madouas qui sont tombés au juste à l'après la flamme rouge une nouvelle chute dans le peloton qu'a les bébés emmène peters a gagné et team merlier en profite lui qui a été super bien emmené il faut le dire par notre ami mathieu van der pool franco néerlandais qui s'impose team merlier et voilà donc on découvre tout de suite les porteurs de maillots c'est parti d'abord le top 10 de l'étape team merlier devant jasper philipson et notre français nasser boigny troisième voilà pour son grand retour sur le tour pour son premier sprint julian la philippe 6e mais il avait et à ce qui pareil se sont dit quand cavendish a chuté c'est pas les réunies qui allait sprinter moi je me suis dit peut-être à la philippe on sait jamais et notre pointe de vitesse mais d'un côté il avait raison de laisser ballerini puisque il a gagné du temps sur les autres favoris et fallait mieux pas qu'ils chutent autrement peut-être il aura pris la chute avec peter saïenne et calibre 1 après on a mathieu van der pool qui est dans le top 10 on a un autre français on a trois français du coup anthony thurgis voilà et voilà pour pour le top 10 je vous laisse voir le reste les différents porteurs de maillots donc mathieu van der pool toujours maillot jaune julian la philippe toujours maillot vert et shilling id et shilling nous récupère son maillot à poids à lèche pour quatre jours toujours maillot blanc il aurait sûrement perdu si david gozu n'aurait pas chuté et qu'il aurait pas perdu du temps dans victorius meilleure équipe sachant que c'était la team jumbo visma si je m'en abuse qui était la meilleure équipe jusqu'à maintenant et michael cher qui aura le dossard rouge de la combattivité en ta gaze demain sur les routes du tour de france le classement général donc il ya quelques petits changements un mathieu van der pool toujours maillot jaune derrière julien la philippe 8 secondes je pense qu'il va vite le récupérer au contre la montre ça les change que c'est pas la qualité principale de mathieu van der pool c'est pas une de ses qualités mais plutôt un truc où il va falloir encore qu'il s'améliore on a troisième richard car à la passe attention car s'il ya un thomas viendrait abandonné ça serait lui le leader de rechance et de rechance et qui est très bien passé placé tout comme julien la philippe ou de en d'art le belge est là à la quatrième on a encore un français pierre la tour qui est encore là bien placé pierre la tour l'ancien maillot blanc du tour de france vainqueur du maillot blanc en 2017 ou 2018 si je m'en abuse 2018 dans le top 10 voilà les enseignements de la journée c'est qu'il n'y a et y'a t'avais je peux catch 1 encore qui est sixième mais il n'y a plus primoz roglic dans le top 10 qui sortent du top 10 ça fait bizarre de pas voir le sloven dans le top 10 du général du tour de france voilà on lui souhaitait du rentrer le plus tôt possible et pas le maillot jaune on va le souhaiter à junior la philippe quand même ce maillot jaune et ou un autre français mais en tout cas voilà meilleure chance c'est à la philippe on le sait donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de l'ac abonnez-vous et commenter vidéo et je vous dis qu'ichelle palier à la prochaine salut